Musique Mesdames et messieurs, vous regardez les nouvelles de l'Arménie Occidentale en français. Je suis Amalia Chaumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Nos vétérons médaillés d'Arménie Occidentale, entretien avec le vice-ministre de la Défense de l'Arménie Occidentale, Sulein Chaumyan. Human Rights Watch met en garde contre le traitement inhumain des captifs arméniens. Le peuple de l'Artsakh a gardé le village de Tcharektar, bien que sur papier Pachignon l'ait remis à l'Azerbaïdjan. Le CUDH a annulé les mesures provisoires imposées à la Turquie. Un tremblement de terre s'est produit dans la province de Sreert en Arménie Occidentale. Projections de films, expositions, des journées de la culture polonaise auront lieu en Arménie. C'est avec fierté et honneur que Parou Chaumyan, membre du Conseil national d'Arménie Occidentale, en ce jour du 2 décembre 2020, 100 ans après le traité abject d'Alexandropole, signé entre les représentants de Mustapha Kemal et le gouvernement de la République arménienne du Caucase, en présence du président Armenak Abrahamian a médaillé les vétérans d'Arménie Occidentale Jean-Gerzer Asien, président de l'Association des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne, Brej Abrahamian, président de l'Association des anciens combattants arméniens et sympathisant, tous les deux députés au Parlement d'Arménie Occidentale. Avant la remise des médailles, le président Armenak Abrahamian a rendu compte aux anciens des trois mois passés en Arménie et en Artsakh durant toute la période de la guerre, du travail mené sur le terrain et surtout du travail qui devra être fait pour aider à la remise en état des conditions de sécurité de la population de l'Artsakh. Dans le pavillon de Western Arménia TV, le vice-ministre de la Défense et des Forces armées de la République Occidentale d'Arménie, sur un chaumyan, a présenté des épisodes importantes de la guerre d'Artsakh, a évoqué les opportunités pour l'Arménie d'être prêts pour cette guerre, des opportunités de prendre des mesures efficaces, l'état général des postes y compris la question de la capacité à les équiper selon les normes de sécurité. Au cours de la conversation, M. Chaumyan a présenté les détails des deux réunions avec le président de l'Artsakh, a mentionné les propositions faites par la République de l'Arménie Occidentale en évoquant les plans et les futurs objectifs. Les forces azerbaïdjanaises traitent de manière inhumaine les Arméniens capturés pendant le conflit de l'Artsakh, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport spécial. Selon la structure faisant autorité, depuis la mi-octobre, les prisonniers de guerre arméniennes sont soumis à des violences physiques et des humiliations et ces actions sont filmées et largement diffusées sur les réseaux sociaux. « La violence et le traitement dégradant des prisonniers de guerre ne peuvent être justifiés », a déclaré le chef de la division de l'Europasie centrale de Human Rights Watch, Hug Williamson. Human Rights Watch informe qu'il a étudié des dizaines de vidéos publiées sur Internet, divers documents visuels, des documents juridiques, les a vérifiés et s'est entretenu avec les proches des captifs et des avocats arméniens chargés de l'affaire. Le citoyen de l'Artsakh, Achotsevien, a prouvé qu'une seule personne peut changer même la situation la plus difficile pour l'État. Il y a quelques jours, il a assuré l'un des journalistes étrangers qu'il n'y quitterait pas le village de Tcharekhtar, qui selon le document signé par le premier ministre arménien Nikol Pachignon, devait passer sous le contrôle de l'Azerbaïdjan. Achotsevien et ses 40 camarades d'armes insistaient qu'ils allaient défendre le village autant que nécessaire. Il s'avère qu'un village hondri a été sauvé par une seule personne, l'organisateur de la lutte, et c'est donc le cas lorsque le chef du pays l'a remis sur papier à l'endemis. Achotsevien a prouvé le mieux quel résultat il pourrait avoir si tout le monde, avant tout le pouvoir politique, aimait sa batterie comme lui. Sur la base d'une déclaration conjointe signée le 9 novembre par le premier ministre arménien, le président de la Russie et le président de l'Azerbaïdjan, sur le conflit de l'Artsakh, la Turquie a saisi à la Cour européenne le 17 novembre pour annuler la mesure provisoire qui lui a été imposée. Le rapport indique que sur la base de la déclaration conjointe des chefs de l'Arménie, de la Russie, de l'Azerbaïdjan, sur le cessez-le-feu au Karabakh, le 17 novembre, la Turquie a fait appel aux cours européens pour annuler la décision. Le 1er décembre, le CUDH a examiné l'appel d'Ankara et révisé sa décision annulant les mesures provisoires contre la Turquie. En même temps, les mesures provisoires contre l'Azerbaïdjan restent en vigueur. Auparavant, il a été signalé que la Turquie avait transféré des mercenaires terroristes en Azerbaïdjan du nord de la Syrie dans le but de les utiliser contre l'Artsakh et l'Arménie. Cette information a été confirmée non seulement par les dirigeants arméniens de l'Artsakh, les médias internationaux et les organisations étrangères de défense de droits de l'homme, mais aussi par les représentants des autorités syriens, français, russes, américains et autres. Le ministère arménien des Affaires étrangères a déclaré qu'il y avait une manifestation complètement nouvelle de la propagation du terrorisme lorsque des combattants terroristes étrangers et des djihadistes du Moyen-Orient sont déployés dans la zone du conflit située sur le territoire de l'OSCE, ce qui constitue une menace sérieuse pour la sécurité et la stabilité internationale et régionale. Dans le département de Kourtala de la région de Serert en Arménie occidentale, à 8h45 du matin, un tremblement de terre de 5,2 sur l'échelle de Richter a secoué la région. L'agence de gestion des urgences a annoncé que le magnitude de séisme était de 5 et qu'aucune situation négative n'avait été enregistrée à ce jour. Il a été mentionné que le tremblement de terre a eu lieu à une profondeur de 10 km. Les journées de la culture polonaise se tiendront en Arménie le 7 et 9 décembre à l'occasion du centenaire de la bataille de Varsovie en 1920. Comme le rapporte Armen Press, des projections de films, une exposition de photos, une présentation de livres ainsi qu'un concert de musique classique polonaise seront organisés dans le cadre du programme. Le projet a été organisé par la fondation polonaise Robmysfoye Dla Kultury et le festival international du film d'Erevan Woskétyrian, abricot doré, en coopération avec l'ambassade de Pologne en Arménie. Le projet est cofinancé par le Fonds de diffusion culturelle du ministère de la Culture et du Patrimoine national. Je vous remercie de nous avoir regardés et à la fin de notre numéro, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble ethnographique Vannes. C'est tout ce que nous avions préparé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada ...